Ouf, on s'en revient à la fin. D'abord, est-ce que c'était dans ce match de Coupe de France, on pensait que c'était jamais vraiment des priorités, malgré tout, est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce genre de match pour aller un petit peu mieux au championnat et travailler sur le jeu, notamment ? Alors, pour commencer, on va très bien au championnat. Oui, on n'a pas besoin d'aller mieux. Nous allons très bien au championnat. Ces deux compétitions sont totalement différentes. Aujourd'hui, quand la Roche joue en Coupe de France, elles n'ont aucune pression. En championnat, aujourd'hui, elles sont à la recherche de la première victoire, donc je pense que pour elles, le contexte est différent, dans le sens où ce match leur sert vraiment à continuer à progresser dans leur jeu et à prendre confiance. Nous, ce n'est pas que ce n'est pas un objectif, on joue chaque match pour le gagner. Donc, quand on commence une compétition en jouant chaque match pour le gagner, si on gagne tous les matchs, à la fin, on a quelque chose. Après, le scénario n'était pas voulu, honnêtement. Je pense que ce match, j'aime bien ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire un constant. C'est ça. Voilà. On est un constant, on fait un très bon début et puis on se relâche et puis on repart par un coup et puis on pense qu'on contrôle un semblant de match à la mi-temps. On ne contrôle pas, alors que je pense qu'on aurait pu être à plus que plus suite, on avait été plus sérieux. Et puis, c'est un peu re-bolote dans la deuxième mi-temps, parce qu'est-ce qu'elles prennent de l'avance. Et quand on sent qu'il y a l'urgence, bizarrement, l'intensité change. On se remet dans un degré d'intensité où on gagne des ballons, où on fait des stops et on met les pieds. C'est une chose qu'il y avait eu au troisième quartan. C'est ça qui est assez incompréhensible avec cette équipe, c'est qu'il y a toujours un moment justement où l'intensité qu'il y a adverse a été bien plus importante à partir du troisième quartan et l'Anderno ne sait pas répondre à ce moment-là. Comment on explique ça ? Parce que c'est un schéma qui se reproduit régulièrement. Pour moi, ce n'est pas qu'au troisième. Pour moi, c'est... À partir ? Non, avant. On commence le match, on met un 10-0, on est vraiment dominant. Et déjà, on baisse, on baisse le niveau d'intensité, on donne des tirs ouverts à ça au soir, au début. Dans le deuxième, c'est pareil, on fait des runs et puis on accepte de donner des points faciles. Dans le deuxième quartan, on marque déjà 18 points. Là où le premier quartan, on ne met que 10 et puis on les a poussé assez loin de la ligne à 3 points. On n'arrivait pas vraiment à entrer dans la racaine. Et en fait, on les a laissé rentrer dans le match. On les a laissé rentrer dans le match et après, c'est vrai qu'on a été moins intense, de moins en moins. On a laissé le ballon circuler, on n'avait plus de jeu rapide parce qu'on a cassé des points. La preuve, on a cassé un type pendant le troisième. Mais voilà, c'est notre problème aujourd'hui, l'inconstance. Heureusement, il y a Maud Stereo qui agit et j'ai l'impression que tu es un peu l'energizer de cette équipe. Quand ça va mal, tu prends les responsabilités et les collègues te suivent. Est-ce que c'est le rôle que tu t'attribues ou que l'équipe t'a attribué naturellement ? On les tout à tour de rôle. C'est vrai que j'ai regardé la précédente conférence de presse justement de Nage et elle le disait bien. En fait, c'était un contributeur à ça. On les tout à des moments qui sont différents. Ce soir, Angel rentre à un moment qui est très important pour prendre le dernier tir. Elle est capable de le mettre. Donc, ça montre aussi tout le talent offensif qu'on peut avoir dans cette équipe. C'est vrai que Wani souligne l'inconsistance. C'est la pump down qu'on peut avoir. Mais évidemment, on n'a pas envie de se faire peur à tous ces matchs. Mais ça construit aussi une équipe de caractère. Et ça montre à quel point on est capable aujourd'hui de rester soudés et de trouver des solutions malgré tout. Alors, il va falloir qu'on travaille sur ces manques, notamment défensifs. Mais offensivement, ce soir, on arrive justement à trouver les solutions à tour de rôle. Et Hawa qui fait aussi un super match. C'est vrai qu'on est en même temps qui est très régulière. Et au final, c'est ce qui nous permet de gagner. Donc, sur l'agressivité, en effet. Et question un peu bizarre. Mais comment on va faire pour justement améliorer cette inconstance ? Ça va se jouer sur quoi ? Moi, je pense que c'est au quotidien. Il faut l'avoir. Si on a au quotidien la constance à l'entraînement, dans la dureté, dans l'intensité, dans la concentration aussi. On va l'avoir en match. Et je pense qu'on joue comme on s'entraîne. Donc, c'est un peu par là qu'il faut passer. Et nous, on se faire un peu plus de violence aussi à l'entraînement pour être plus constant. Mais c'est ce qui est formidable de travailler avec des humains. C'est qu'on ne maîtrise pas tout. Et qu'il y a toujours des choses à travailler. Donc, voilà. On en est conscient. C'est la première étape de l'apprentissage, je crois. La prise de conscience, savoir qu'on ne sait pas. Et ensuite, il va falloir se mettre en action et avoir l'humilité de travailler pour coagir tout. Une dernière question pour Maud. Une dernière minute comme ça, on se bat au quotidien justement à l'entraînement pour vivre des minutes de folie comme ça. Totalement. On a de la chance d'avoir vécu un peu deux scénarios comme ça déjà sur ce début de saison. Et c'est vrai qu'on fait plein d'adrénaline. On va avoir du mal à dormir sûrement après. Mais dans une carrière, on n'a pas toujours l'opportunité de vivre ces matchs-là à domicile. On a de la chance en plus de jouer dans une cimenterie qui nous pousse énormément. Et comme je le disais précédemment, c'est vrai que ça crée une équipe de caractère. Et on est friands justement de revivre ces émotions-là et de continuer. Alors, la prochaine fois, on essaiera de se faire un petit peu moins peur. Mais il faut respecter aussi cet adversaire ce soir de La Roche qui a fait une belle prestation. Et ils ne nous ont vraiment pas rendu la tâche facile. C'est vrai que ce n'est pas toujours révélateur un petit peu leur début de championnat. On va y aller au mois de novembre. Je pense qu'elles ont aussi à cœur de... Je ne sais pas si on peut parler de vengeance parce qu'on disait tout à l'heure, c'est deux compétitions qui sont différentes. Mais ces deux équipes qui ce soir se sont rendues vraiment coup pour coup. Donc, ça ne sera pas facile. On est déjà focus sur les prochains matchs. C'est parti. C'est parti. C'est parti.